Bonjour les amis ! Alors, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Alors là, il y a un truc très particulier qui est arrivé. Eh bien, c'est que je ne peux pas voir le chat sur l'ordinateur. N'apparaît pas. Donc, heureusement que j'ai une tablette pour voir ce que vous me racontez. Parce que là, bon, enfin bref, ce n'est pas très grave. Alors, je vais d'abord vous dire bonsoir les amis. Je vous remercie beaucoup d'être là. Merci pour votre fidélité. Nous sommes 25, il y a 27 pouces. Vous êtes géniaux les amis. Voilà, tous les nouveaux, ils peuvent mettre des pouces. Alors, bonsoir Françoise de Chambéry. Bonsoir Taranissou. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Bouéao. Bonsoir Sheila. Bonsoir Adéus, notre modérateur en chef. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Katia. Bonsoir Jo. Bonsoir Fannes. Bonsoir Lisa. Bonsoir Esmeralda. Bonsoir Laurence de Valence, sous les nuages. À Paris, on a eu la pluie, la grêle, tout. Bonsoir Cécé, notre modératrice. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Marie-Paul, depuis le Gard à l'Est. Bonsoir Sabine. Bonsoir PV. Bonsoir René. Bonsoir Nio Odyssée. Bonsoir Philippe. Oui Philippe, alors ce ne sera pas l'Antiquité tardive. Bonsoir Mercedes. Bonsoir Cyril. Bonsoir Claudine. Bonsoir Horatio. Bonsoir Corinne. Bonsoir Joseph. Bonsoir Bistrot. Bonsoir Roger. Bonsoir Yamina. Bonsoir Françoise. Bonsoir de Ramatuel Bistrot Paris. Merci à toi. Bonsoir Lilia. Bonsoir Claudie de Haute-Normandie. Bonsoir Cyril. Bonsoir Chris-Marie de Nice. Bonsoir Annie de Haute-Alpes. Nous sommes 62. Et merci les amis qui viennent d'arriver de mettre des pouces pour que comme ça les gens qui ne me connaissent pas puissent me voir dans leurs propositions. Voilà. Ah oui, il manque une lumière les amis. Alors le temps que je récupère la lumière, j'arrive tout de suite. Parce que comme il faisait encore jour, je disparais juste deux secondes. Et voilà, je réapparais. Et maintenant, je vais installer la lumière. Je vais oublier une lumière. On a besoin de beaucoup de lumière en ce moment. Alors, hop. Je branche ça. La technique en direct, les amis. Je branche ça. Hop, hop, hop. On va y arriver. Voilà. Donc, ça va être mieux ça. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et je continue. Bonsoir la Collégia de Saint-Onge. Bonsoir Annie des Alpes. Bonsoir Bernard. Bonsoir Yannick. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous les élèves des Masterclass. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer la Masterclass Sermet pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ne vont pas le regretter. Il y a tous les élèves qui sont là. Enfin, il y en a une partie. Et ils sont tous très heureux avec. Ce sont des vidéos que vous recevez sur une plateforme personnalisée pour vous. Vous pouvez y aller n'importe quand dans l'année pour revoir les cours, regarder les vidéos, les documents. et aussi appartenir au groupe des gigaliennes, des gigaliennes sur Telegram et sur Facebook. Un groupe très animé sur Telegram où il se passe beaucoup de choses très sympas. Et voilà. Et puis, vous avez la nouvelle Masterclass Anubis. Quand vous cliquez sur les liens, soit Sermet, soit Anubis, vous allez descendre dans la page et vous allez voir tout le programme, tous les témoignages, etc. Donc, les amis, j'espère que vous allez bien malgré tout. Bonsoir, Mev, Jocelyn. Bonsoir, les amis. Il est 8h38. J'attends 8h40 pour commencer. Nous sommes 59 et c'est très bien. Il y a 55 pouces. C'est important les pouces pour que les gens qui ne connaissent pas mon travail puissent le connaître, mes amis. Donc, voilà. C'est très simple. Et merci aussi de mettre des commentaires à la fin quand la vidéo sera publiée sur YouTube tout à l'heure. Il faut savoir attendre à la fin de mon live un bon quart d'heure, 20 minutes avant que ce soit publié réellement sur YouTube. Mais après, c'est bon. Avec le chat. Le chat, parfois, il met une demi-heure, une heure à apparaître. Voilà, je le dis parce que j'ai des gens qui m'écrivent et qui ne voient pas le chat, etc. Si, vous le voyez, mais il faut attendre. Alors, bonsoir Yannick. Merci beaucoup, Yannick. Tu as pris la Masterclass Anubis et tu la trouves géniale. Merci infiniment. Ça a été un travail énorme comme vous avez tous vu. Et Mysterison, bonsoir. Donc, voilà les amis, on va pouvoir commencer. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, 67. D'accord. Alors, ce soir, c'est un sujet très... En fait, ça n'a jamais été exploité, entre guillemets, exploité, j'aime pas ce mot-là, mais le thème Égypte et Mérovingien. Alors, vous savez que Mérovingien, il a été pas mal exploité, mais d'ailleurs, pas seulement pour l'histoire de Rennes-le-Château et tout ça, mais surtout par des étrangers qui ont publié des grands pavés pour nous expliquer, nous, Français, l'histoire de France. Selon eux, c'est encore une autre histoire, mais voilà, nous, on va essayer de, comment dire, d'éclaircir un peu certaines choses. On va y aller très doucement aujourd'hui. Ça n'est qu'une mise en place, un positionnement. Il y aura d'autres choses plus tard parce que c'est une œuvre immense, ce rapport entre les Mérovingiens et l'Égypte. Et je ne peux pas en allave de deux heures tout vous dire et surtout que là, c'est encore un autre, comment dire, encore un autre livre, en fait, en cours. Donc, je ne peux pas tout dévoiler. C'est sûr que mes élèves auront un peu plus dans notre chat. Voilà, c'est normal. Dès que vous avez une masterclass, vous faites partie des privilégiés, on va dire. Voilà, et vous pouvez discuter avec moi en direct. On est, il y a 300, 400 messages par jour. Bon, c'est un sujet très important pour comprendre notre histoire. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où on essaye justement d'effacer notre histoire, d'effacer notre culture, d'effacer tout ça. Et donc, il est plus que temps de rappeler certaines choses très importantes. Voilà. D'autant plus que quand on lit même des livres, comment dire, qui sont bien inspirés, on va dire, ça n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mélanges de choses, c'est très difficile, en fait, aux néophytes de comprendre. Voilà, c'est très complexe. Et puis, chacun, il va de sa théorie. Alors, bien sûr, heureusement, parce que c'est notre dernière liberté pour l'instant. Quoique, on ne peut déjà pas émettre certaines théories. Mais, voilà, c'est la richesse des différences entre les gens. Il faut la respecter. Et c'est bien comme ça. Simplement, il faut savoir les données de base. C'est très important. Et puis aussi, de pouvoir les corriger si besoin. Et c'est ce qu'on va faire un peu ce soir. Et vous allez apprendre certainement des choses. En tout cas, vous savez que je ne procède pas linéairement. Alors, il y a une partie de ce live qui sera linéaire, parce qu'on est un peu obligé. Surtout dans l'exposé de ce qu'on nous raconte. C'est normal, parce qu'eux sont très linéaires. Et après, ça sera comme un arbre. C'est une autre façon d'intégrer les choses par l'intellect et l'esprit et le cœur. C'est-à-dire dans une démarche arborescente, qui est tellement plus riche, tellement plus intéressante, mais qui vous oblige à travailler avec vos deux hémisphères du cerveau, et donc, à faire des recherches, à continuer vos propres recherches, à vous poser les bonnes questions et à approfondir par vous-même. Et moi, je ne suis là que pour donner des pistes, en fait. Bien sûr que moi, j'ai des choses très établies, mais ce n'est pas maintenant que je vais les donner. Par contre, vous pourrez comprendre beaucoup de choses si vous êtes attentif et que vous sachiez un peu lire entre les lignes. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, j'espère, ce soir. Voilà. Alors, je redis bonsoir à certains qui sont arrivés entre-temps. D'abord, est-ce que le son est assez fort, les amis ? Je ne vous ai pas demandé la question avant de commencer. Bonsoir, Julia. Bonsoir, Fabio. Bonsoir, Chantalou. Bonsoir, Abdelméguil. Bonsoir, Amandine. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Madou. Bonsoir, Martienne de la Guadeloupe. Bonsoir, Mille. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, Amandine. Laetitia. Laetitia, elle aime beaucoup mes masterclass. C'est génial. Merci. Bonsoir, Lude. Bonsoir, Claudie. Bonsoir, Yamina. J'ai déjà dit. Bonsoir, Maud cassé. Bonsoir. Merci. Le son est bon. Alors, c'est génial. Bonsoir, Louise. Bonsoir, Claudine 29. Le son est OK. D'accord. Merci beaucoup, les amis. Alors, on va commencer. Il n'y a pas de raison. On va commencer. Et je vais juste dire aussi quelque chose aux gens qui, comment dire, ne parlent pas dans le chat, qu'ils s'abonnent à ma chaîne YouTube. Comme ça, ils seront prévenus quand je fais un live. Et comme ça aussi, ils pourront mettre des commentaires ou des pouces quand ils veulent. Bonsoir, Lilia. Je suis contente que tu entends le son parfaitement depuis Dubaï. Voilà. Bonsoir, Joël de l'Ardèche. Bonsoir, les amis. Alors, vous savez, ce soir, je vais aller à l'encontre de beaucoup de personnes. Parce que, ben, il y a un lavage de cerveau qui s'est beaucoup fait. Mais bon, vous me connaissez. Je suis là pour ça. C'est remettre un peu les pendules à l'heure. Et bien sûr, c'est mon opinion. Et voilà. Mais on va essayer de démêler un peu tout ça. Alors, je suis obligée de partir sur des données que l'on vous dit. Je prends comme base Wikipédia parce que c'est plus simple. Donc, je vais vous dire ce qu'on vous raconte. Et puis, après, on va aller beaucoup plus loin, bien entendu. Alors, les Mérovingiens, selon Wikipédia, je cite bien, sont des francs saliens. Alors, les saliens, ce sont les membres d'un des peuples germaniques qui constitue la Ligue des Francs. Ce peuple vivait à l'origine à l'Est, sur la rive du Rhin, comme tous les autres peuples francs. Bon. Alors, ça, c'est Wiki. Je peux vous dire que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais je vous en parle après. On continue. Par la suite, le roi Claudion le Chevelu conduit une partie des francs dénommés francs saliens, déjà établis en Gaule, en Belgique, autour de Cambrai, où il fonde un royaume dont héritera plus tard le roi Clovis Ier, qui, lui, est le premier Mérovingien à devenir catholique. Alors, pourquoi on dit francs saliens ? On dit francs saliens parce que saliens, pour certains, évoque le pacte de la loi salique, c'est-à-dire la loi pour donner l'hérédité royale, en fait. Le mot salique, qui pourrait lui-même provenir de la ville de Salah, aujourd'hui Auverich, en Belgique, terre des francs saliens. Auverich se trouve sur la rivière Ize, qui s'appelait Iska au début du Moyen-Âge, un mot celtique qui signifie « eau ». Saliens pourraient avoir un lien avec le sel marin aussi. Le nord de leur territoire s'appelle encore Salande, aux Pays-Bas. Et en fait, c'est la province de Gueldre, pour ceux qui connaissent bien la Hollande. Et les communautés littorales gauloises qui vivaient sur le littoral de l'actuel Belgique et nord de la France produisent du sel entre 400 avant Jésus-Christ et 400 après Jésus-Christ au moins, avec un monopole de la part de Rome après la conquête. L'origine du peuple salien, nous dit Wikipédia, est inconnue. Oui, ça arrange tout le monde. Ça arrange qu'on nous dise que c'est inconnu. Vous allez voir que ce n'est pas inconnu. Ils sont cités pour la première fois par les auteurs romains en 358. Alors déjà, c'est faux parce qu'ils sont cités bien avant dans d'autres textes, mais on va en parler après. Avec l'aventure de Carietto, un chapsalien installé à Trèves qui organise la défense de la province contre les incursions chamaves. Alors là, on est en plein territoire de l'Est où il y a beaucoup de toutes sortes de tribus. Mais il proviendrait, ils, les Mérovingiens, de ce qui devint au Moyen-Âge le Salande. Donc, on retourne en Hollande, la province de Geldre, aux Pays-Bas. Et donc, en fait, ils sont d'accord pour ça. Et un territoire à la frontière de la terre, de l'eau douce et de l'eau salée. La légende, alors ils disent légende, retenez bien, c'est comme pour Osiris. Légende d'Osiris, légende, etc. La légende de Mérové dont la mer aurait été fécondée par un monstre issu de la mer évoque un peuple lié à l'eau et à la mer. On va revenir sur cette histoire de légende et de monstre marin pour Mérové. Mérové étant un roi, ils appellent ça mythique, évidemment, Mérovingien. Pour ceux qui connaissent mon travail, qui se réfèrent à ma vidéo sur Osiris en chair et en os, je pense que notre ami Déus va mettre le lien de cette vidéo qui est très importante à voir pour que vous compreniez beaucoup de choses. Et on sait par les chroniques et documents romains qu'au IIIe et au IVe siècle, ils se joignent à d'autres germains et forment une confédération de peuples qui fut importante pour l'histoire du Haut Moyen-Âge, les francs, de franquis, l'éthinologie, ça veut dire les hardis, les vaillants, où les hommes lancent. Tout ça, c'est toujours dans Wikipédia. Donc, déjà, les francs sont des vaillants. On aimerait bien voir ça aujourd'hui. Avant cette première apparition de 358, des francs, situés sur le cours inférieur du Rhin, sont cités par les textes latins sans qu'ils soient précisés si ces francs étaient des saliens ou non. Donc, il y a déjà des francs saliens et puis il y en a qui ne le sont pas. Donc, vous voyez, c'est un peu nébuleux tout ça. Ainsi, Carosius, qui s'est proclamé empereur en Bretagne, eh bien oui, si les Bretons, ils ne savaient pas qu'ils avaient eu un empereur en Bretagne, maintenant ils le savent. s'allient en 286 au franc afin qu'ils gardent l'embouchure du Rhin et qu'ils empêchent l'empereur légitime Dioclétien de lancer une flotte. Dioclétien, le romain. Les Mérovingiens sont une dynastie franque qui régna du 5e au 8e siècle. Elle a été fondée, nous disent-ils sur Wiki, par Clovis. On va voir que ce n'est pas du tout Clovis qui l'a fondée. Son nom vient de Mérové, le grand-père semi-mythique de Clovis. Alors, semi-mythique, déjà, les amis, ça ne veut rien dire. Ou il est mythique ou il ne l'est pas. Mais semi-mythique, c'est dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas mythique puisque s'il est semi-mythique, il y a une partie qui est vraie, il n'est pas mythique, le Mérové, déjà. Donc, vous voyez, voilà. Son nom vient de Mérové, donc le grand-père semi-mythique de Clovis et c'est la première dynastie de France. Ils le mettent quand même. La dynastie suivante est celle des Carolingiens. Alors, juste pour rappeler aux gens qui sont perdus dans toutes ces histoires de rois, parce que j'ai toutes sortes de gens qui écoutent mes lives, y compris des gens qui ont très peu de culture et c'est tant mieux parce que c'est fait pour ça, pour que tout le monde apprenne. Vous avez beaucoup de branches royales en France. C'est très compliqué. Vous avez les Orléans que vous avez entendu parler, les Valois, les Bourbons, les Capétiens, les Napoléoniens, mais vous allez voir que Napoléon est descendu d'une lignée royale aussi, les Angoulèmes, les Mérovingiens et les Carolingiens. Ça fait beaucoup, hein ? Il se trouve que les plus anciens là-dedans, c'est les Mérovingiens. On continue. Les Mérovingiens sont la dynastie qui régna sur une très grande partie de la France et de la Belgique actuelle, ainsi que sur une partie de l'Allemagne, de la Suisse et des Pays-Bas, je répète, du cinquième siècle jusqu'au milieu du huitième siècle. Donc, ça fait presque trois siècles de dynastie mérovingienne. Cette lignée, nous répète-t-il, sur Witi toujours, est issue des peuples des Français, qui était établie au cinquième siècle dans les régions de Cambrai et de Tournai, en Belgique, notamment Childeric Ier. Et l'histoire des Mérovingiens est marquée par l'émergence d'une forte culture chrétienne parmi l'aristocratie. Alors ça, les amis, c'est après, c'est à l'époque de Clovis, puisque, comme vous devez le savoir, Clovis s'est converti. Mais l'histoire des Mérovingiens, l'implantation progressive de l'Église dans leur territoire et une certaine reprise économique survenant après l'effondrement de l'Empire romain. Le nom Mérovingien, nous disent-ils quand même, provient du roi Mérové et il rajoute toujours « ancêtre semi-mythique de Clovis ». Comme je vous ai dit, « semi-mythique », ça ne veut rien dire, parce que si la moitié n'est pas mythique, il n'est pas mythique du tout. Voilà, tout simplement. On va reparler de Mérové, tout ça en détail, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, je vous fais le panégyrique de ce qu'on raconte. « Sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle, certains légistes et historiens français désignent la lignée, alors ça, c'est au XIXe siècle, comme la première race des rois français. C'est Wikipédia qui le dit. Alors, Mérové, alors, moi, je voudrais bien préciser certaines choses au niveau linguistique. Déjà, quand on connaît le Franck, ce n'est pas du latin, le Franck, ce n'est pas du français non plus, c'est encore autre chose. On ne disait pas Mérové, déjà, il faut quand même comprendre que le vrai nom en Franck, c'est Mérové. 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 Et considéré comme le deuxième... Ça a son importance pour après. Je vous le rappellerai de toute façon. Et considéré comme le deuxième roi des francs saliens, son existence est entouré de tant d'obscurité que certains historiens en ont fait un roi légendaire, nous disent-ils. Au moins, ils disent là que c'est seulement certains qui disent qu'il est légendaire, c'est déjà ça. Mérové a donné son nom à la dynastie des Mérovingiens. Les rois mérovingiens n'ont jamais contesté son existence. Alors, c'est quand même curieux parce que s'il était légendaire, mythique, enfin, tout ce qu'on veut, les descendants et ce serait empressé de nous donner des détails sur ces légendes, d'accord ? Ben non, ils n'ont jamais contesté sa réelle existence en chair et en os et ils se glorifièrent toujours d'appartenir à sa lignée. Donc, quand même, moi, je préfère écouter les descendants que les gens au XXIe siècle, des milliers d'années plus tard. Le nom de Mérové peut se traduire par fameux au combat ou combattant réputé. Donc, on retrouve le mot combattant. Seulement, quand on le prononce en franc, Méro, oui, ça veut dire encore autre chose. On va en parler tout à l'heure. Ils nous disent qu'il proviendrait du francic mar, mère, alors déjà, c'est pas mar, c'est mère, réputation et bataille et combat. C'est pas ça, le vrai sens de mère. On va voir ça plus loin. Je vous conseille pour ceux qui voudraient creuser cet aspect-là d'aller voir mon live sur la pyramide. Pourquoi la pyramide s'appelle Routi ? C'est un live sur la grande pyramide. Ils vont trouver des trucs intéressants justement par rapport au mot mère. Peu de documents attestent de l'existence de Mérové. Ça, d'accord. Grégoire de Tour, dans ses dix livres d'histoire, lui concède une brève référence et en fait le descendant possible de Claudion le Chevelu. Certains, nous dit-il, prétendent que s'aligner est sorti le roi Mérové. Un récit relaté à une époque plus tardive, la chronique de Frédéguer. Alors là, c'est encore une autre histoire, les amis. Frédéguer, alors ils écrivent ça F-R-E-D-E-G-A-I-R-E. Nous allons voir que ça ne se prononce pas du tout comme ça. Je ne sais plus où je l'ai mis parce que j'ai du mal à retenir les noms. Ah ben, Frédéguer, c'est Frédégar, en fait. Mais ça se prononce Frédé-Dja-R. Frédé-Dja-R. Voilà. Fé-Ré-Dja. En fait, dans la réalité. Alors, on est loin de Frédé-Dja-R. Déjà, Frédéguer, Frédé-Dja-R. Donc, c'est très important la prononciation parce que ça change tout au niveau étymologique. On peut comprendre. Alors, la chronique, je vais prendre leur mot quand même. La chronique de Frédéguer en parle au 7e siècle et ils entretiennent c'est-à-dire que plus tard, on a mis en doute mais à cause de l'histoire que justement que la mère de Mérové, l'épouse du roi Claudion, on sait que c'est vraiment l'épouse du roi Claudion, déjà enceinte, fut séduite par une bête de Neptune semblable au Kino-Thor. Alors, allez voir mon live sur Osiris en chair et en os parce que là, vous allez tout comprendre. Il y avait un roi en Égypte qui était comparé à ça, à Neptune parce qu'il vivait à Alexandrie au bord de l'eau, etc. Donc, à la même époque. C'est curieux. Alors qu'elle se baignait dans l'océan, enceinte une deuxième fois, les deux cents se mélangèrent pour donner naissance à une nouvelle dynastie dont les membres étaient investis de grands pouvoirs et d'une aura de surnaturel caractéristique des Mérovingiens. Donc, ça, c'est la chronique de Frédé Guerre qu'il raconte. Certains historiens se réfèrent aux vieilles allemands supérieurs pour faire de Mérové un personnage qui serait le fils de la mère, M-E-R, qui serait mari en franc, mais pour moi, c'est toujours mère en franc, mais bon, en franc. C'est-à-dire un demi-dieu que les francs honoraient avant leur conversion au christianisme. Alors, je vous rappelle que c'est comme en Égypte. En Égypte, vous avez par exemple l'Osiris qui est donc un être divin avec beaucoup de qualités divines particulières, mais vous avez aussi un Osiris en chair et en os qui a réellement existé. Vous avez l'archétype et la personne réelle, toujours. Ça, c'est vraiment quelque chose de permanent dans l'histoire très ancienne. Alors, selon Godefroy, Kurt, tous les peuples primitifs ont cru à l'origine surnaturelle de leur dynastie, leur roi. Alors, ce n'est pas qu'ils ont cru, c'est que c'était vraiment… Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils avaient tous des origines surnaturelles. Pourquoi ? Mais parce que dans les très anciens temps antédéluvien, ces êtres étaient capables de beaucoup plus de choses que nous aujourd'hui. Donc, il y avait des géants, il y avait tout ça. plein d'histoires qui sont talkées que l'on appelle légendes. C'est toujours la même histoire parce qu'on ne les comprend pas, mais il y a beaucoup de raisons à ça. Je m'en suis expliquée dans d'autres lives. Tous les peuples primitifs ont cru à l'origine surnaturelle de leur dynastie. Leur roi était les descendants des dieux, des énergies divines. Ce n'est pas la même chose que dit dieux parce que ça, c'est les traductions du XIXe. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a les énergies divines différentes d'un seul dieux. Ça aussi, c'est un truc qu'ils n'ont pas compris. Et c'était leur principal titre à l'obéissance des guerriers. C'était aussi le plus beau titre de noblesse de la nation elle-même. Fin de citation de M. Godefroy Kurt. Alors, je continue avec ce qu'on nous raconte. j'ai presque fini. Pour le généalogiste Christian Sétipani, il s'agit d'une liste de rois saliens dans laquelle les filiations auraient été établies postérieurement à sa constitution. La généalogie serait ainsi. Claudion engendre Claude Beau et Mérové. Mérové engendre Childéric. Donc, lui, il ne met pas en doute Mérové. mais l'historien Jean-Pierre Pauli estime pour sa part que si Mérové est le fils de Claude Baud, alors Claude Baud en franque, ça donne rien à voir. Vous comprenez le problème aussi de la transcription en français de mots qui sont franques, anciens. Voilà. parce qu'après vous comprenez en celte ce que ça veut dire parce qu'après vous comprenez le lien avec l'égyptien ancien aussi quand on a la réelle prononciation. C'est tellement important. Lui-même roi vers 456. Il en déduit que Mérové Miloui dans la réalité et le surnom de Claude Baud qui est Helioude Baud fils de Claudion et Claudion c'est pareil c'est Helioude. Voilà. Donc tout ça c'est des théories d'historiens. Tout est mélangé. Il y a certainement une part de vrai là-dedans mais voilà c'est pour vous dire la complexité juste vous mentionnez la complexité de l'histoire. Alors Prescus qui est un diplomate historien grec qui a vécu de 410 à 471 et qui a écrit une magnifique histoire byzantine. Prescus lui fait allusion à des événements qui se produisirent dans un royaume franc à l'époque de Mérové. Alors je fais une citation de Prescus « Le prétexte d'Attila pour sa guerre contre les francs fut la mort de leur roi et la dissension qui s'éleva entre ses fils pour la suprématie. L'aîné décida de s'allier à Attila cependant que le second se tournait vers Aïssus. » il y a un aîné mérovingien qui s'est tourné qui s'est allié avec Attila et puis il y en a un autre rejeton mérovingien qui lui s'est tourné vers Aïssus et qui Aïssus c'est le général romain qui a vaincu le roi Claudion en 431 et il raconte « Nous rencontrâmes ce dernier celui qui était contre Attila lorsqu'il va en ambassade à Rome son visage était encore recouvert d'un duvet et sa chevelure blonde était si longue qu'il en faisait des tresses. » Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de représentations des mérovingiens avec ses tresses comme les gaulois anciens comme les celtes en fait des tresses très souvent blondes Aïssus son fils adoptif donc ce général romain il fait de il fait de ce mérovingien son fils adoptif et tout comme l'empereur le combla de présent et le renvoya comme un ami et un allié voilà donc c'est pour vous dire qu'à l'époque il y avait des gaulois aussi qui étaient pour les romains et voilà il y a des francs qui sont pour les romains Mérové se serait installé en Gaule Belgique dans la région du Brabant et aurait établi sa résidence à Tournai donc on a des traces de tout ça Mérové il a vraiment existé il semble admis que lié par un fédus avec l'empire romain c'est un traité fédus les francs saliens ont combattu aux côtés du général romain Aïssus à la bataille des champs cataloniques c'est une plaine près de Châlons en Champagne et de Troyes en 451 voilà et bon je vais en finir avec tout ce qu'on nous raconte pour attaquer sur le sujet de ce soir mais c'était pour bien vous mettre les choses dans la tête et alors je vous rappelle que la conception légendaire de Mérové constitue la source de l'énigme sacré ce fameux livre qui a fait tellement parler de lui qui est paru en 82 de Michael Payton Plincon et Richard Lee qui conjecture que l'origine du roi des francs cacherait une filation entre Jésus-Christ et la dynastie des Mérovingiens et cette théorie elle a été reprise en 2003 par Dan Brown dans son roman Da Vinci Code bon alors les choses sont posées maintenant on va parler de ce que je pense et puis de ce que j'ai trouvé alors les amis je regarde vos commentaires d'avoir deux secondes alors bonsoir Diane oui il y a Yamtoumi bien sûr qu'on peut dire que franc et salien au fil du temps ont donné France bien sûr mais il faut les Mérovingiens aussi enfin voilà vous allez voir il y a plein de branches oui mais Mérovingiens n'était pas forcément oui alors je suis tout à fait d'accord avec toi Joël ce que j'ai lu sur la filiation de de Mérovingiens de Mérovingiens par rapport à Claudion le chevelu c'est ce qui est écrit dans Wikipédia c'est pas moi donc on va remettre les pendules à l'heure alors I am to me c'est pas que ça ressemble à l'énigme de Reine le château c'est que Reine le château est partie de toute l'histoire réelle des Mérovingiens les amis c'est pas parce que vous avez entendu une mode récente enfin récente elle est pas si récente que ça mais quand même sur quelque chose que c'est quelque chose qui a donné naissance c'est un truc du passé pour mettre les pendules à l'heure c'est la véritable histoire des Mérovingiens qui a donné lieu à toutes ces histoires que l'on connait sur Reine le château etc oui Amandine je suis désolée il y a des enfants juste devant chez moi il y a beaucoup de bruit je peux rien y faire alors oui Luen San alors il y a il y a eu beaucoup de choses inventées effectivement mais aujourd'hui on va s'occuper de Reine le château on va s'occuper de la réelle histoire des Mérovingiens oui c'est ça ça en fait partie bon alors je continue les amis est-ce que vous m'entendez toujours bien malgré le bruit extérieur d'habitude il n'y en a pas mais là je ne sais pas un anniversaire ou quelque chose j'attends votre réponse vous m'entendez bon d'accord merci beaucoup les amis alors avant de continuer je vais vous montrer quelques images quand même parce que voilà il faut mettre un peu d'images là-dessus je vais vous montrer certaines choses alors hop donc il y a quand vous quand vous cliquez sur la recherche vous vous tapez les souverains français portraits et rameaux généalogiques des divers races ils utilisent ce mot-là à l'époque vous avez ce tableau qui est très intéressant à regarder en détail parce que là il y a tout il y a tout le monde tous les rois de toutes les branches voilà ça c'est un tableau que je vous conseille à regarder parce qu'il est très intéressant parce qu'il n'est pas récent et donc il a une tendance à ne pas mentir alors voilà qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant tout le reste il y a plein de représentations de Merové bien sûr mais elles sont elles sont fantaisistes évidemment puisqu'on n'a rien mais je vais je vais continuer parce qu'il y a des choses à vous montrer beaucoup plus intéressantes que des faux portraits je vais juste vous montrer voilà il y a une pièce de monnaie qui a été faite mais bien sûr après mais cette image-là est très intéressante je vous expliquerai pourquoi après alors voilà Merové observez bien sa couronne on va en reparler bon je continue vous m'entendez bien bonsoir tu tapes sur un moteur de recherche les mots que j'ai dit tu vas trouver cette généalogie-là bonsoir le traiteur intraitable je continue les amis alors le traiteur déjà t'as manqué une partie importante qui est ceux qui arrivent maintenant ils ont manqué une partie importante exactement le traiteur intraitable ce sont des pyramides sur la couronne de Merové il n'y a pas que lui vous allez voir c'est un lien avec l'Égypte très clair vous allez voir la suite oui Thierry alors ça c'est une pièce dont je ne vais pas vous parler ce soir parce qu'il y a déjà beaucoup à dire mais effectivement alors je continue à la bibliothèque nationale à Paris on peut consulter une copie du texte ancien fait par le moine Lucius de la fameuse chronique de Frédéguer que je vous dis que ça se prononce Frédéjar mais bon voilà du 7ème siècle dont la rédaction pris 35 ans parce qu'en fait il part de l'histoire de la création du monde jusqu'en 768 donc voilà il a mis 35 ans à le faire et qui a toujours été considéré comme un travail remarquable Frédéjar Frédégar je vais dire Frédégar est un lettré burgonde encore une autre tribu on va dire mort qui se pardon Frédégar est un lettré burgonde qui se penche sur une période très vaste en s'appuyant sur des documents très sérieux comme les œuvres de Saint Jérôme alors Saint Jérôme 347 420 né en Slovénie c'est l'auteur de la vulgate c'est à dire la traduction de la Bible en latin et qui a écrit de nombreux traités et lettres donc je peux vous dire que ce que écrit Saint Jérôme est toujours lu aujourd'hui est toujours considéré comme très sérieux donc Frédégar il s'appuie sur Saint Jérôme sur des textes de Saint Jérôme sur des textes d'Isidore de Séville alors Isidore de Séville c'est un évêque qui a fait une œuvre considérable et remarquable qui s'appelle Étymologie ceux qui s'intéressent au sens des mots ils devraient le lire et puis il s'appuie sur Grégoire de Tours qui est un évêque qui est né en 538 qui a écrit l'histoire des Francs très connu aussi et donc Frédégar il explique dans son prologue qu'il s'est montré dans ses recherches très rigoureux plus que ses prédécesseurs et il découvre que la branche cicambrienne des Francs c'est-à-dire sur la rive droite du Rhin avant la conquête romaine qui donneront ces Francs qui donneront le nom à la France qui s'est appelé ainsi en l'honneur de son chef Francio alors Francio on nous dit qu'il a comme lointain ancêtre Noé on va y revenir Francio qui est mort en 11 avant Jésus-Christ avant d'émigrer en City ils vivent nous dit-il donc ils découvrent avec toutes ces lectures de tous les gens que je vous ai nommés qui sont très sérieux qu'en fait les Francs auraient émigré en City et ils vécurent à Troyes dans la ville de Troyes dans sa région dans la région pardon nord-ouest de l'actuelle Turquie siège de l'Iliade et de l'Odyssée dont s'inspireront les Champenois alors ça c'est ce que nous dit Frédéga pour le nom de la ville de Troyes en France alors je sais qu'on nous dit que la ville de Troyes vient du mot Tricasse etc je connais toute l'histoire qu'on nous raconte mais moi je préfère la version de Frédéga parce qu'elle est attestée par des dizaines d'historiens très anciens voilà et de même il dit que Paris évoque Paris le fils de Priam dans l'histoire avec la belle Hélène vous connaissez tous voilà alors c'est pas seulement ça mais bon c'est intéressant parce que on va vous dire que Paris c'est Paris 6 mais je suis tout à fait d'accord j'ai fait une vidéo qu'il faut absolument que vous voyez qui est sur les notes et Notre-Dame j'ai demandé au modérateur s'il te plaît peux-tu mettre cette vidéo c'est important voilà pour bien comprendre les choses parce que là je parle des tribus gauloises celtes et ça vous montre plein de différences plein de choses merci beaucoup Nadia merci infiniment à toi et donc il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Le Maire de Belge des Belges pardon qui est un historien qui est né en 1479 et qui a expliqué en long en large en travers l'origine troyenne des francs les troyens étant les ancêtres des gaulois et les gaulois c'est les ancêtres des troyens aussi c'est à dire que les troyens ne sont pas à l'origine d'eux mais il y a eu des croisements mais en fait les gaulois seraient plus anciens c'est ce que nous raconte Jean Le Maire de Belge et il n'est pas le seul puisque Pierre de Ronsard le très grand poète écrivain philosophe etc français Pierre de Ronsard le dit aussi et il dit d'ailleurs qu'ils sont arrivés en Provence par la Provence donc vous pouvez vous voyez qu'il y a beaucoup de théories mais qui vont dans le même sens quand on cherche un peu à savoir que le fameux chef Francio serait donc de cette branche là et c'est un prince Troien mais qui à l'origine était celte voilà et qui a été dans la généalogie le premier franc voilà donc vous voyez un peu pourquoi c'est si discuté alors c'est très intéressant parce que toute l'histoire de Troyes de la ville de Troyes vous la retrouvez en Égypte je vous en ai beaucoup parlé dans plusieurs de mes lives sur le fait que la belle Hélène elle est allée en Égypte elle a été reçue par un pharaon j'ai tout expliqué tout raconté il y a eu toute une histoire puis elle a été ramenée en Grèce il y a toute une histoire il y a un très grand lien entre les Grecs et les et les anciens Égyptiens pas seulement à l'époque plus moderne de Cléopâtre et compagnie mais bien plus anciennement aussi il y a beaucoup beaucoup d'histoires et de liens alors je continue ça c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses je regarde le 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 chat pour voir bonsoir Katia ben là tu as manqué beaucoup de choses pour comprendre oui Bistro mais je ne suis pas d'accord et tu vas voir pourquoi en fait oui et non tu vas comprendre pourquoi après mais ne ne franchissez pas des étapes tout de suite parce qu'il faut un long processus pour comprendre alors parce qu'il y a eu tellement de recouvrement de la vérité tellement de couches et puis après beaucoup de choses se sont perdues beaucoup de choses ont été occultées beaucoup de documents ont disparu beaucoup de théories dans tous les sens parmi les plus fausses aux plus vraies ont noyé toute cette histoire que c'est vraiment il faut prendre un peu de temps pour comprendre alors puis dit-il les six cambres des frères sur la Belgique et le nord de la France et c'est à cette époque-là que la fille de Guénébo alors Guénébo ça ne se prononce pas comme ça non plus en franc épouse Faramon le roi pêcheur qui régna de 419 à 430 en qui on voit le père de la monarchie alors Faramon ils l'écrivent P-H-A-R-A-M-O-N-D mais dans les anciens textes vous allez le trouver écrit P-H-A-R-A-M-O-N alors pourquoi ont-ils rajouté un D voilà je ne sais pas et de la monarchie française voilà Faramon le premier roi Faramon ça ne vous rappelle pas quelque chose voilà en ancien égyptien on dirait Père Amon Faramon Faramon Argota qui descend aussi des déposines alors il faut que je vous explique d'abord qu'est-ce que c'est que les déposines parce que sinon vous n'allez pas comprendre je continue avant donc de reparler de Faramon il faut que je vous explique que les mérovingiens sont considérés des déposines alors du grec déposines du maître ça veut dire du maître c'est-à-dire des proches parents de Jésus et ils sont d'ailleurs évoqués dans les évangiles les actes des apôtres même chez Flavius Joseph qui est un hébreu chez Euseb de Césarée et on parle des mérovingiens qui sont alors au devant de la scène en qualité de roi des francs ils montent sur le trône de père en fils en tant qu'héritier du roi pêcheur ou roi prêtre Faramon or les moines dans les annales passent étrangement sous silence la postérité de Mérové la postérité de Mérové c'est tout Faramon et tous les mérovingiens et dans les livres à la mode on vous parle de lignée royale davidique alors qu'il faudrait dire lignée celtique d'origine égyptienne alors je sais que là je vais faire exploser plein de gens mais il faut d'abord comprendre ce que veut dire davidique parce que je suis en partie d'accord pour davidique mais vous allez voir là où tout se joue on va y revenir alors les moines évitent d'en parler parce que les rois mérovingiens avaient la réputation selon eux de s'adonner à des pratiques idolâtres c'est ce que raconte Grégoire de Tour qui est un évêque alors que les mérovingiens avaient une grande spiritualité la même que celle des druides jugés guérisseurs prophètes etc et ils ne cèdent pas à ce qu'on a appelé l'arianisme et instaure un pouvoir ni gallo-romain ni teutonique c'est-à-dire ni romain ni allemand mais germain plutôt mais totalement inspiré du ciel alors ils installent donc un pouvoir totalement inspiré du ciel c'est aussi une des qualités du pouvoir égyptien car en fait ils descendent à la fois du Christ et de son frère Jacques alias Joseph d'Arimacy par la sœur et la fille du roi Lucius alors les moines freinèrent beaucoup car ce n'est que sous Clovis poussé par son épouse Clotilde qu'ils devinrent des catholiques c'est-à-dire qu'avant Clovis les moines ils n'en parlent pas parce qu'ils n'étaient pas catholiques voilà à partir du moment où Clovis se convertit par sa femme il se convertit au catholicisme là il commence à parler des francs des mérovingiens etc mais tous ceux qui ont eu avant ils ne veulent pas en entendre parler en 1966 Flavius Joseph qui est un hébreu historien romain parce que je rappelle qu'à l'époque il y avait l'occupation romaine il était lui-même fils d'un prêtre d'un prêtre hébreu assure la défense de la Galilée lorsque les hébreux se soulevèrent contre les romains bien après les celtes ah oui parce que vous allez voir il y avait des celtes en Galilée aussi avant alors il fait mention de Jésus-Christ dans son livre Antiquité judaïque et guerre de Judée qui retrace l'histoire du peuple hébreu depuis Abraham jusqu'à l'époque romaine or il ne mentionne Jésus-Christ qu'une fois en tant que sage qui accomplit des prodiges et dispense un enseignement c'est-à-dire qu'il parle de Jésus comme le faisaient les hébreux à l'époque mais il le décrit à aucun moment comme un des leurs c'est quand même curieux alors je continue les cicambres dont la branche matrilénaire donnera naissance aux mérovingiens vénère cette mystérieuse origine dans l'océan de toute cette histoire autour de Neptune et là je vous renvoie encore à mon live sur Osiris parce que vous allez tout comprendre quand vous allez écouter ce live sur Osiris dont les mérovingiens se diront plus tard les descendants cet être immortel est incarné dans cette dynastie des rois du temps jadis qui avait tout comme le Christ le poisson comme symbole le ictis poisson en grec désignant le Christ dont il est l'acronyme Iésus Christos Théouios c'est-à-dire Jésus-Christ le Dieu alors c'est quand même curieux que comme signe les mérovingiens avaient ceci je vais vous le montrer chez eux parce que ça ne date pas de l'époque chrétienne enfin je veux dire de l'époque après c'est vraiment impressionnant alors je vais vous montrer cet ictis qu'on retrouve en Légite évidemment que je vous le montre vous allez voir vous allez aller de découverte en découverte petit à petit alors voilà ça c'est une tombe mérovingienne voilà le ictis voilà donc ça il n'y a pas plus Christique que ce symbole c'est vraiment impressionnant bon alors on continue ça va vous vous suivez pour l'instant les amis oui Olivier Olivier tu fais une remarque je l'ai expliqué avant alors tu as dû arriver après parce que je l'ai expliqué il faut prendre les lives depuis le début les amis à 8h30 parce que là par exemple ce live demande de longues explications avant d'arriver à tout ce que je veux vous dire et si vous prenez en cours et qu'en plus vous faites des remarques qui relèvent des choses que j'ai déjà dites mais vous ne savez pas que je les ai déjà dites c'est ennuyeux mais ce n'est pas grave bon voilà et oui Dadi tu commences à comprendre des choses et oui non alors yam to me quand tu dis beaucoup et tes bergers c'est une image arrêtez de prendre les mots au premier degré qu'est-ce qu'un berger un berger c'est un guide c'est un chef il rassemble le troupeau c'est comme Jésus on dit qu'il est le berger voilà donc on continue donc les mérovingiens adoptèrent le poisson et le lion de Judée alors le lion de Judée donc de l'endroit où s'est passé tous ces combats vous allez voir qu'il y en a eu beaucoup je vais vous expliquer en deux mots il fait référence en fait aux deux lions les plus anciens qui sont égyptiens qui représentent le passé et le futur et le lys ça paraît aussi comme symbole sous Clovis mais nous allons voir qu'avant le lys il y avait un autre symbole je vais vous en parler après donc la tradition chrétienne utilise alors ça c'est dans Wikipédia je précise la tradition chrétienne utilise le terme lion de Judas pour représenter Jésus de Nazareth quand il était membre de la tribu de Judas et dans le Nouveau Testament il est mentionné comme appartenant à la tribu de David expression similaire est utilisée dans l'Apocalypse de Jean de se référer à Jésus et l'un des anciens me dit ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Judas le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux et maintenant voyons de plus près ce royaume de Judas là je cite encore Wikipédia ça n'est pas moi c'est important parce qu'il y en a qui vont tellement être étonnés mais c'est Wikipédia c'est officiel le royaume de Judas est un royaume du Proche-Orient ancien établi par les Israélites à l'âge de fer selon la Bible il existe de 931 à 586 avant Jésus-Christ concomitamment avec le royaume d'Israël et en rivalité avec lui l'archéologie permet de tracer l'existence de Judas en tant que royaume à partir du 8ème siècle avant Jésus-Christ selon la Bible sa création serait le résultat d'un schisme après la mort du roi Salomon le roi Salomon son règne a commencé selon Wikipédia en 970 à 931 avant Jésus-Christ succédant à son père David alors ça c'est ce qui est écrit donc pour nous expliquer parce que plein de gens qui connaissent enfin qui ne sont pas cultivés pensent que le royaume de Judas on parle de Judas celui qui était le mauvais apôtre de Jésus non c'est quelque chose de très particulier c'est un royaume alors ensuite il va falloir que vous alliez voir mon podcast vidéo sur Youtube qui s'appelle c'est très important de voir cette vidéo qui s'appelle la vérité de maths sur le passé et pour notre futur je pense que notre ami nos amis modérateurs vont mettre le lien je continue oui Lilia mais j'ai pas fini attend tu vas voir on va tout doucement donc dans cette vidéo que je vous conseille que je voudrais merci CC merci de l'avoir mis c'est une vidéo très importante allez la voir après parce que ça va aussi vous faire comprendre beaucoup de choses donc dans cette vidéo j'explique aussi que les anciens égyptiens expliquaient les raisons du chaos Isfète alors Isfète en ancien égyptien c'est le chaos en disant que les pénuries les détresses etc les mensonges donnent le chaos atmosphérique vous voyez en ce moment on a un chaos atmosphérique et on ne peut qu'approuver les anciens égyptiens quand on dit qu'il y a des pénuries des détresses des mensonges c'est lié les éléments qui sont complètement chaotiques et liés à notre conscience à ce que nous disons à ce que nous pensons merci beaucoup Laetitia merci infiniment pour ton don merci 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 alors ça c'est intéressant c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir cette vidéo et il n'y a pas de réchauffement climatique on ne va pas répéter ça éternellement et que dans ce cas il préconisait la maths en suivant les 42 lois de la maths qui avait été enfin on a le texte le plus ancien sur les 42 lois de maths ont été retrouvés en 2925 avant Jésus-Christ donc vous voyez on est bien plus avant toute l'histoire du royaume de Juda etc au temps du pharaon Ménès plus de 2000 ans avant l'étable des 10 commandements de Moïse qui d'ailleurs ne pouvaient pas les ignorer puisqu'il a été éduqué en Égypte donc vous avez les 42 commandements égyptiens de la maths et puis vous avez les 10 commandements de Moïse les 10 commandements de Moïse ont été pris dans les 42 de la maths égyptienne parce qu'on les retrouve ne pas tuer etc etc ne pas voler etc mais les 42 lois de la maths sont très intéressantes j'en ai fait toute la liste dans cette vidéo qu'il faut que vous regardiez vous allez comprendre pourquoi d'autre part on trouve plus de 400 structures mégalithiques celte en Galilée dont le fameux dolmen énorme qui s'appelle Galgal et il y a eu une migration de l'Europe vers la Galilée en 2700 avant Jésus-Christ donc bien avant donc il y a eu des Celtes qui sont venus de toute l'Europe et qui sont venus s'installer en Galilée en 2700 avant Jésus-Christ c'est attesté c'est officiel et puis après il y en a eu d'autres il y a eu d'autres vagues migratoires comme ça vers la Galilée la Galilée c'était la terre des Galates c'est-à-dire des Celtes Galates des Gaulois passées par la Turquie et dans les textes des évangiles on n'arrête pas d'appeler Jésus le Galiléen or les Galiléens descendent des Galates et de répéter qu'il est venu de Galilée c'est en Galilée qu'il fit son premier disciple André et d'ailleurs en hébreu on nomme la Galilée le cercle des païens et des étrangers voilà on trouve ça dans l'Ancien Testament dans Maccabée notamment etc donc tout ça pour vous dire qu'il y a une concordance sur le fait que Jésus en Galilée pouvait provenir complètement de familles Galates et même il y a des fortes chances pour que ce soit le cas ensuite vous avez comment il s'appelle l'historien Flavius Joseph qui est hébreu qui le mentionne tout simplement comme ça une fois sans dire qu'il est des leurs c'est à dire qu'il y a vraiment un problème quoi alors il y a un roi donc je vais revenir sur Faramon Faramon est le nom que fut donné durant le Moyen-Âge et l'Ancien Régime au premier roi des francs et ancêtre des mérovingiens ses qualités de roi des francs et d'ancêtre mérovingiens sont depuis rejetées par la critique historique et son historicité est également mise en doute ça je vous ai expliqué ça au début j'ai dit tout ce qu'on vous racontait mais nous on a vu que Benon qu'il a vraiment existé il est considéré depuis lors donc par l'officialité comme un personnage essentiellement mythique même si on a tout là où il a vécu sa descendance tout tout non mais voilà effaçons effaçons la vérité le nom Faramon ils nous disent encore que ça revient ça vient des racines franciques Farah issu du proto-germanique Farhanan qui signifie voyager moi je dis pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple parce que Faramon ça vient de Faramon 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 c'est complètement égyptien ça peut être une tradition je ne dis pas qu'il est égyptien je dis qu'il y a une tradition de l'Égypte qui vient par là très forte on peut traduire non pardon présenté pour la première fois comme un roi des francs dans une généalogie anonyme du début du 7ème siècle cette affirmation est reprise à nouveau en 727 dans le Liber Historia Francorum il est dit qu'il est le fils de Marcomir et le père de Claudion le Chevelu donc ça c'est toujours dans Wikipédia il est présenté comme un législateur et comme l'initiateur de la loi Salik quand même donc vous voyez ils disent tout et son contraire sur Wikipédia ils disent un truc après ils l'annulent dans une autre enfin c'est comme ça tout le temps il fut donc par la suite longtemps considéré comme le premier roi mérovingien les historiens le faisaient régner au début du 5ème siècle aux alentours de 420 bon donc là ils disent que Faramont fut élu roi car affirme les grandes chroniques de France les français voulaient avoir un roi comme les autres nations alors il a bien existé parce que en plus même les rois suivants l'ont reconnu je veux dire en fait il n'est discuté que depuis peu depuis notre époque moderne enfin on va dire depuis les années 1900 enfin depuis qu'il y a la séparation entre l'église et l'état on va dire pour être plus clair donc il a pourtant existé dans la grande salle du palais de la cité bâti à la fin du règne de Philippe IV le Bel tous les rois des francs puis de France étaient représentés sous forme de statut et le premier roi représenté était bien Faramont en août 1789 Charles-François Bush avocat au parlement data un projet de déclaration de l'an 1789 après Jésus-Christ 1371 après Faramont premier roi de France et ça c'est un avocat du parlement en 1789 qu'il écrit et puis peu avant la révolution ont donné Louis XVI le 66ème roi de France en commençant par Faramont comme le 1 d'accord donc il n'y a pas plus clair il n'y a pas plus net il n'y a rien de mythique là-dedans tout est vrai le roi Louis XV inquiet alors une petite anecdote pour vous faire sourire le roi Louis XV inquiet du passé agité de sa nouvelle favorite madame Dubarry aurait demandé un jour au duc Dayen est-ce que je ne succède pas dans les faveurs de cette madame Dubarry est-ce que je ne succède pas à sainte foi et le duc lui a répondu oui sire comme votre majesté succède à Faramont ça veut dire il n'y a rien de plus sûr voilà donc c'est pour vous dire Faramont en plus c'est bien marié on en a toutes les traces à une princesse franque cicambrienne et puis vous avez toute l'histoire du récit arthurien alors là on sait bien que c'est un roman enfin un roman qui s'appuie sur des vérités comme à chaque fois et Faramont apparaît dans les récits arthuriens comme le chevalier de la table ronde il y est présenté comme gaulois et sa devise étant gaulle gaulle donc on ne peut pas être plus clair je veux dire voilà et alors je vais vous parler d'un détail très important il faut que je vous montre l'image d'abord je regarde deux secondes la tablette je continue après il y a beaucoup de choses que vous dites un peu dans tous les sens j'aimerais que vous vous concentriez parce que dans cela il y a beaucoup de choses si vous savez écouter alors ah oui je voulais vous montrer quelque chose parce qu'on va parler c'est très important ça alors je vous ai dit tout à l'heure une chose je ne sais pas si vous avez tilté je vous ai dit que il y avait le symbole de la grenouille alors Faramon est affublé d'un blason à trois crapauds je vais vous montrer le même que celui de Clovis Ier et des souverains francs alors voilà les trois crapauds les trois grenouilles voilà et puis Clovis pardon il se pourrait qu'en fait le Faramon de l'histoire arthurienne qui avait il se pourrait bien que c'est l'histoire cachée de Faramon en fait que dans l'histoire arthurienne il a ce blason avec ses trois crapauds donc celui du récit arthurien et celui de lui récit franc en fait c'est un seul personnage voilà et du coup son histoire gauloise dans les histoires de la table ronde s'accorde avec le caractère d'ancêtre des rois de France de Faramon dynastique alors les armes de Clovis donc montre trois crapauds avant sa conversion au christianisme c'est-à-dire que avant qu'il devienne chrétien le roi Clovis il porte ensuite donc il portait un blason avec les trois grenouilles que je vous ai montré et ensuite il porte la célèbre fleur de lys dort sur champ d'azur des rois de France donc l'ancêtre du lys c'est la grenouille et je vais vous expliquer pourquoi cette histoire qui apparaît vers la fin du XIIIe siècle donc c'est bien après est évidemment pour beaucoup anachronique parce que ils disent que Clovis vécut six siècles avant l'apparition des tout premiers blasons qui seraient apparues au milieu du XIIIe siècle seulement je ne suis pas d'accord il y en a qui sont plus anciens que le XIIIe siècle surtout ailleurs mais bon laissons-les discuter de toute façon ce n'est pas un problème en tout cas dans l'art montréal de la table ronde vers 1490 évidemment c'est après pour le roi Faramond de Gaulle il porte bien trois crapauds d'or sur un fond de sable et on y dit bien que Faramond c'est l'ancêtre des mérovalgiens et donc de Clovis alors cette grenouille on la trouve un peu partout parce que non seulement on la trouve par exemple je vais vous montrer la photo dans une statue d'une vierge à l'enfant du début du XVIe on en sait après on la trouve il faut que je retrouve la photo on la trouve voilà elle est là donc dans une statue d'une vierge à l'enfant du début du XVIe décorée sur son socle d'un blason au crapaud qui représente un maire de Salzbourg ça veut dire ça veut dire qu'il y avait une tradition de la grenouille à Salzbourg dans tout le pays très ancienne par rapport à la grenouille je vous montre pardon alors attendez j'essaye de c'est pas ça voilà hop regardez elle est oh mince elle est tout en bas la grenouille je sais pas si vous la voyez elle est là pour vous voilà voilà et puis il y a évidemment l'alchimiste Michael Mayer qui composait son blason où il envoie une grenouille un crapaud enchaîné qui est symbole alchimiste je laisse les alchimistes se comprendre et puis vous avez le blason de Clovis dans la guerre contre Gondebeau qui est une tapisserie du XVIe siècle j'essaie de vous la trouver voilà je l'ai génial avec donc les trois grenouilles Clovis ici dans ce dessin ancien vous voyez les trois grenouilles en haut évidemment ça date du XVIe siècle 1658 en fait voilà donc c'est pour vous dire quand même que c'était connu le drapeau avec les grenouilles or je vous rappelle donc c'était le comment dire l'emblème des mérovins géants avant alors avant qu'ils deviennent chrétiens j'essaye de vous montrer j'essaye de vous montrer j'essaye de vous montrer tenez ça c'est une représentation aussi de Faramon et de sa femme alors je ne sais plus de quand date ce tableau je pense que c'est du 1500 quelque chose aussi voilà Faramon et sa femme et avec le blason aux trois grenouilles ici vous voyez j'ai tellement de photos voilà avec les trois grenouilles sur l'épaule bon alors je vous rappelle que que la grenouille en ancienne Égypte ça veut dire quelque chose et vous allez comprendre très vite la grenouille c'est la déesse Eret en Égypte qui est associée à l'eau et qui donne le souffle de vie à toute créature c'est à dire qu'elle est à la base de la lignée de l'hérédité l'image du bébé qui jaillit de la poche de liquide amniotique c'est ça l'image de la grenouille en ancienne Égypte c'est parce qu'on voit les grenouilles qui sautent dans les marais de l'eau qui n'arrêtent pas et pour eux c'était vraiment l'image du bébé qui sort de la poche de liquide amniotique quand l'enfant naît et ces requêtes c'est le symbole de la lignée royale de la lignée et dans les scènes de Théogamie on trouve Heket qui tend la croix de vie à l'héritier royal et dans les textes des pyramides qui sont les textes les plus anciens égyptiens elle accompagne Pharaon dans son ascension aussi bien terrestre que céleste donc pourquoi les mérovingiens avaient-ils comme symbole cette grenouille qui est vraiment le symbole de l'héritage de la lignée royale très important c'est vraiment impressionnant alors on continue parce qu'il n'y a pas que la grenouille dans l'histoire il y a aussi les abeilles l'abeille comme chez les anciens égyptiens revêt chez les mérovingiens un caractère tout à fait sacré emblème des pharaons elle est devenue le symbole de la sagesse c'est ce qui explique que l'on retrouvera en 1653 300 abeilles cousues sur la cape de Childéric Ier fils de Mérové donc 300 abeilles cousues en fil d'or sur la cape de Childéric Ier fils de Mérové et Napoléon lui-même a fait figurer sur sa robe de sacre en 1804 et alors beaucoup de gens ne savent pas ils pensent que c'est simplement qu'il a repris le symbole en égypte d'accord mais pourquoi il l'a mis sur sa robe de sacre simplement parce qu'il a invoqué à cette occasion ses ascendances royales qui remontent à Jacques de Rohan Stuart fils naturel mais reconnu en 777 de Charles II roi d'Angleterre d'Écosse et d'Irlande et de Marguerite duchesse de Rohan donc les 6 Stuart comme leur cousin comte de Bretagne descendent de Frédémont frère de Claudion et ils sont héritiers aussi du roi pêcheur Faramon et d'ailleurs l'abeille mérovingienne sera adoptée par les Stuart exilées en Europe comme le montrent les abeilles enchassées dans les objets en verre parvenus jusqu'à nous donc quand je vous parlais d'une lignée napoléonienne aussi voilà alors j'essaie de vous trouver alors déjà vous avez ces abeilles là ça je crois que c'était sur le manteau de Childéric regardez voilà et puis vous avez aussi une autre chose c'est qu'ils avaient des comment on appelle ça des trônes qui ressemblaient beaucoup en tout cas dans l'idée au trône des anciens égyptiens puisqu'ils avaient des lions comme pied de leur trône regardez quatre lions voilà ensuite je vous remontre mérovingienne avec sa couronne pyramide c'est vraiment des pointes pyramides on ne sait pas voilà je rappelle que mer en ancien égyptien veut dire pyramide mérové en fait c'est méroï mais bon méroï ensuite vous avez une pièce mérovingienne regardez ce qu'on trouve sur la pièce mérovingienne regardez les deux pyramides voilà voilà ensuite je repars dans les abeilles je cherche l'endroit où je vais vous trouver je suis en train de regarder parce que oui voilà regardez cette verrorie mérovingienne très ancienne incroyable où vous avez les abeilles c'est une pure merveille regardez de finesse regardez regardez l'abeille elle est là l'abeille regardez j'essaie de vous rapprocher voilà donc je continue ça c'était un calyphe réalisé par un partisan de Jacques II d'Angleterre frappé de l'emblème mérovingien de l'abeille représentant la sagesse etc etc voilà donc ça c'est Hecate je vous en ai parlé il y a deux secondes Hecate qui donne la croix de vie la déesse grenouille on ne dit pas déesse on dit énergie je vous rappelle toujours regardez elle donne la vie à l'enfant pharaon la lignée royale voilà je continue il y a aussi la mode des sarcophages très travaillés voilà un sarcophage mérovingien c'est plus travaillé que les autres c'est un peu comme en Égypte c'est pas la même chose bien sûr parce qu'il y a toute la tradition qui vient du centre de l'Europe aussi qui est incluse dans tout ça il faut comprendre alors je continue je continue je continue je continue j'essaye de voir si j'ai pas manqué quelque chose entre temps non alors ça j'ai des choses à vous montrer après mais voilà alors les abeilles je continue donc ils croient comme les anciens égyptiens aux vertus des rayons du miel composés de prismes hexagonaux symbolisant la divine harmonie de la nature voilà alors notons aussi que dans la langue vous avez Francis qu'il y a des similitudes avec l'ancien égyptien déjà pour la lignée des mérovingiens on dit méro oui gui méro oui et méro winga au féminin et en égyptien c'est pareil on met le i pour le pluriel et voilà donc et puis il y a une tradition orale chez les mérovingiens qui est de la même force que celle chez les anciens égyptiens c'est impressionnant ensuite vous avez la chevelure la chevelure semble avoir exercé un incroyable pouvoir chez les souverains mérovingiens et carolingiens les rois francs connus sous le nom de rois chevelus n'étaient-ils pas allés jusqu'à déposer quelques-uns de leurs précieux cheveux dans leurs seaux royaux dans un article publié dans la revue Forensic Science Médecine et Pathologie il y a un paléo-anthropologue qui revient sur un détail sur une étude il s'appelle Philippe Charlier et il a à la suite d'analyses réalisées sur des seaux royaux conservés aux archives nationales de France des chercheurs avaient eu en effet la très grande surprise de découvrir que des cheveux humains se trouvaient pris dans les seaux de cire de plusieurs souverains carolingiens et mérovingiens à commencer par Schilderberg 3 Schilderberg 2 Pépin le Bref ou encore Charlemagne déposés dans la cire il semble que la fonction de ses cheveux était de renforcer et consolider le pouvoir exécutif des actes juridiques au bas desquels ils étaient placés matérialisant ainsi la présence du roi cette pratique semble avoir perduré plusieurs décennies de nombreux parchemins royaux ont en effet été scellés avec ces cachets de cire garnis de cheveux une découverte qui avait été surpris beaucoup les chercheurs et depuis des analyses menées avec l'historienne Marie-Adéline Nylen sur 50 parchemins mérovingiens et carolingiens qu'on servait aux archives nationales et encore pourvus de leur saut ont montré que 11 d'entre eux représentaient cette particularité avaient donc des cheveux inclus dans la cire et alors vous avez ce pouvoir exercé par la chevelure chez les rois francs Thierry 3 Chilpéric 2 Pépin le bref Charlemagne Louis 2 Lebeg alors je vais vous montrer un détail de ce seau de cire donc vous savez tous ça c'est un parchemin mérovingien pardon il y a la lumière qui fait de l'ombre voilà c'est très sombre donc je vais vous montrer par contre le grossissement avec les cheveux regardez ah pardon voilà attendez j'essaye de vous le montrer voilà vous voyez les cheveux dans la cire alors ça c'est le détail du fragment de saut de cire de Chilpéric 2 qui date de 670 comme ça on a l'ADN c'est pratique on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas existé et du 5ème au 10ème siècle où les mérovingiens et les carolingiens a posé son seau au bas d'un parchemin était un privilège exclusif du souverain exactement comme en Égypte le pharaon vous savez il avait un seau gardé à la main son seau de pouvoir qu'il a posé sur la cire aussi et c'était le seul qui pouvait faire ça à l'époque seul ce dernier le roi pouvait manipuler les scellés sur lesquels figure son effigie ce sont eux qui valident et authentifient les documents royaux alors les chercheurs ils connaissaient déjà bien l'importance accordée à la chevelure par les mérovingiens l'évêque galoromain Grégoire de Tour est le premier à qualifier ces chefs qu'ils traitent de barbares parce qu'ils ne sont pas encore chrétiens alors qu'ils descendent de Jésus de rois chevelus en particulier lorsqu'il évoque ces souverains issus de l'aristocratie de peuples germaniques venus des bouches du Rhin Clovis vainqueur du Romain à Soissons et premier roi de tous les francs est présenté porteur de chevelons ils avaient tous des chevelons et même des nattes exactement comme les gaulois et dans la tombe de Childéric son père l'anneau sigillaire sur lequel était gravé son visage le montre aussi auréolé de longs cheveux celle-ci revêtait d'ailleurs une telle importance qu'elle faisait partie des rituels ainsi en 509 le visigote Alaric vient toucher la barbe de Clovis en signe de soumission or vous savez tous que Pharaon les anciens égyptiens avaient la plupart du temps les cheveux rasés le Pharaon pour des questions de chaleur et d'hygiène mais ils avaient tous une barbe qui pouvait être une barbe postiche comme la chevelure d'ailleurs mais cette barbe était un signe de pouvoir et il est fort possible que le fait de toucher cette barbe était un signe de soumission aussi cette coutume aurait perduré au 15e siècle parce que un document découvert au 19e siècle dans les archives de Rion France censé être une lettre que Jeanne d'Arc aurait adressée aux habitants de la ville en 1429 était suspendue d'un cachet rouge où l'on voyait la marque de son doigt et le reste d'un cheveu c'est quand même impressionnant et on vous en parle pas de ça or la chevelure était très importante en ancienne Égypte parce que il y avait des prêtres qui devaient garder leur chevelure en natte alors ils étaient rasés toute cette partie là pour la chaleur tout ça mais ils avaient derrière une natte bon il y avait les enfants les adolescents qui avaient cette natte mais il y avait beaucoup de prêtres qui avaient une natte très particulière des cheveux longs et vous avez aussi les prêtresses qui avaient des cheveux très longs et on disait que c'était garder son pouvoir sa force et vous rappelez l'histoire de Sanson aussi la force c'est dans les cheveux voilà et c'est ce qu'ont gardé tous les rois mérovingiens ils sont tous avec des cheveux longs voire des tresses etc donc c'est impressionnant alors est-ce que vous m'entendez toujours parce que je ne vous vois plus vous avez disparu les amis non alors il faut arrêter avec les esséniens les esséniens c'est encore autre chose je parle à Olivier il faut que tu ailles voir Olivier la vidéo que j'ai écrite sur les notes et Notre-Dame tu vas comprendre beaucoup de choses merci Merci Laetitia merci je vois que vous écoutez merci mon père merci Claudine donc je résume parce que là on arrive au bout mais ce sont des indices des choses que je vous ai mis quand je vous ai expliqué au début de ce live d'une façon arborescente non linéaire pour que vous fassiez vos propres recherches et vos propres vérifications c'est important surtout sur un sujet pareil bien sûr il faut revoir cette vidéo depuis le début vous savez si je donne une heure de début de vidéo c'est pas pour rien bien sûr pendant une quart d'heure je dis bonjour mais après il faut vraiment être attentif parce que tous mes lives sont construits d'une façon à vous faire comprendre certaines choses mais si vous prenez le live au milieu ou à la fin c'est fini donc il faut le revoir depuis le début c'est très important et donc là on a vu les cheveux on a vu les abeilles on a vu les couronnes avec les pyramides alors regardez c'est quand même impressionnant regardez Merové représenté avec ses pyramides sur sa tête et le lion toujours le lion anciennement le sphinx quand même impressionnant voilà et mer en ancien égyptien ça veut dire pyramide comme par hasard vous avez le lion qui est l'emblème égyptien par excellence le lion très ancien qui date de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ c'est pas comme voilà vous avez la grenouille très important qui est devenu le lys de France ensuite vous avez les abeilles très important je vous ai expliqué des choses sur Napoléon que peut-être certains d'entre vous ignoraient qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà voilà oui Merové c'est impressionnant sa couronne je vous remonte celle-là parce que celle-là aussi sur une pièce des pyramides c'est pas pour rien qu'on le représentait comme ça alors après vous avez des trois Merovingiens évidemment là je vous en mets quelques-uns alors les pyramides sont toujours là sur les têtes mais elles sont un peu travaillées suivant l'ancienneté vous avez celui-là c'est toujours Merové en fait c'est plusieurs représentations de Merové vous avez les petites pyramides en haut et vous avez là sur l'épaule il a un bélier pour marquer que c'est le premier voilà c'est des gravures évidemment qui ne datent pas de cette époque-là qui sont après mais quand même et puis donc j'insiste toujours sur cette généalogie qui est très intéressante d'aller la voir où je vous explique les différents où tout est expliqué les différents branches les souverains français portraits portraits et rameaux généalogiques des diverses races entre guillemets de cette époque donc ça vous allez voir c'est intéressant et puis alors ça c'est une très ancienne pièce pardon mérovingienne aussi que celle-là je ne vous ai pas montré et vous voyez les nattes il a des nattes là et de chaque côté et puis les grenouilles vous avez vu qu'est-ce que je pourrais encore rajouter la langue aussi moi plus j'avance parce que je trouve des mots complètement égyptiens c'est dingue donc de toute façon étant descendant de Jésus voilà il faut comprendre ça va très très loin les amis ça va très très loin l'histoire donc si vous comprenez maintenant pourquoi les français sont tellement attirés par l'Egypte ben oui parce qu'il y a des choses qui remontent très loin je vous ai fait aussi une vidéo mais ça j'ai pas prévenu notre ami modérateur nos amis modérateurs j'ai fait une vidéo aussi c'est pas une vidéo je crois que c'est un article dans mon blog je sais pas si je l'ai mis dans mon blog sur les pyramides en France mais pas les pyramides du 19ème ou du 18ème je vous ai parlé d'une pyramide qui est très importante qui fait comprendre beaucoup de choses il faut savoir il faut savoir que les gaulois à l'époque gallo-romaine sont partis en Egypte pour servir de garde du corps aux pharaons parce que les gaulois comme je vous ai dit ici les francs pareil c'est les mêmes comment dire on avait la qualité d'être très fort sur les champs de bataille et d'être des gardes du corps remarquables donc ils sont partis en tant que gardes du corps on a toutes les traces historiques c'est hyper vrai de ça donc vous voyez un peu le lien incroyable qu'il y a avec l'Egypte et on n'a pas fini les amis oui Yannick Méroé et Mérové tu as tout à fait raison parce que ces pyramides ressemblent plus aux pyramides de Méroé que de Giza et les gaulois qui sont venus les saltes gaulois qui sont venus pour aider le pharaon en Egypte ont été sur une île à Méroé justement à Méroé pardon justement oui non les cheveux pour les anciens Egyptians c'est très important de les garder alors pas forcément les prêtresses avaient toutes les cheveux longs on les obligeait à garder les cheveux très longs alors les autres vous savez bien qu'à cause de la chaleur pour des raisons hygiéniques etc ils avaient des perruques magnifiques mais qui étaient évidemment faites de vrais cheveux ça n'existait pas le cheveu synthétique à l'époque et en fait ils laissaient pousser leurs cheveux par moments pour pouvoir créer ses perruques aussi et d'après ce que j'ai compris maintenant ça je peux me tromper le fait d'avoir ses cheveux même coupés en perruques le cheveu reste vivant à partir du moment où on l'entretient et peut servir aussi d'antenne enfin de renforcement de la personne c'est pour ça qu'ils faisaient des perruques si épaises si épaises en fait malgré la chaleur justement parce que vous rasez vos cheveux pour la chaleur mais vous mettez une perruque qui est trois fois plus chaude donc c'est impressionnant mais c'est parce qu'ils mettaient des cônes de parfum qui fondaient avec la chaleur sur les cheveux donc il fallait laver très souvent ces perruques je suppose merci c'est 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 la pyramide d'Otta ouais il va falloir que je le mette ça c'est mon très ancien blog il va falloir que je la mette sur sur mon nouveau blog enfin mon nouveau il a déjà deux ans trois ans je sais plus c'est ce très ancien blog donc faites pas trop attention les amis c'est très très vieux mais j'ai un blog beaucoup mieux maintenant je vais le remettre sur le nouveau blog bientôt donc la pyramide d'Otta mais il me semble que j'avais fait un live je sais plus ouais oui c'est tout à fait celle là et là vous avez l'histoire des gaulois qui sont partis en égypte donc allez voir cet article oui Diane pourquoi pas il y a tellement de choses oui Amandine non Galilée pas la Gaule ouais oui la grenouille c'est très impressionnant parce que c'est vraiment le gardien de la lignée la première lignée alors l'Hermine j'en ai déjà parlé d'Adikas alors dans quelle dans quelle live en fait il faut que vous regardiez tous mes lives les amis parce que j'ai beaucoup de choses inédites dedans mais je sais qu'il y en a plus de 80 donc j'ai parlé de l'Hermine déjà bah évidemment Claudie c'est vrai que c'est différent de ce que on nous raconte voilà les amis comme je vous ai expliqué c'est un début mais j'ai tellement de gens qui comprennent pas pourquoi ils ont cette passion de l'Egypte de français de belge etc pour cette passion de l'Egypte que là ça vous explique beaucoup de choses dans votre âme et conscience revoyez ce live laissez-vous porter comme ça et vous allez comprendre beaucoup plus de choses voilà et c'est une très longue histoire les amis très très longue mais vous savez chaque fois c'est le langage qui vous donne toutes les pistes donc il faut connaître les langues très anciennes j'ai cette chance d'avoir travaillé sur toutes les pas toutes il y en a des milliers mais sur celles qui m'intéressaient en tout cas la prononciation des mots est très importante et bien sûr en France on est les derniers on est très mauvais pour enseigner les langues on est très mauvais pour les apprendre aussi par rapport aux allemands par rapport aux russes par rapport à plein de pays bon il y a pire que nous il y a les américains mais pour les langues anciennes il faut savoir absolument la prononciation le vocabulaire tout à la perfection et ça c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps beaucoup de temps beaucoup de travail j'ai fait 7 ans d'études universitaires sur les langues anciennes alors évidemment ils ne vous apprennent pas le franck ils ne vous apprennent pas le voilà mais après quand vous avez étudié d'autres langues vous êtes capables de l'étudier ensuite voilà c'est très important les amis pourquoi je m'étais mis là dedans parce qu'il y a beaucoup de textes en ancien français déjà qui n'est pas commode déjà il faut connaître le latin il faut connaître plein de choses en ancien français parce que tous les rois de France par la suite se sont intéressés à l'Egypte et vous avez des textes que Louis XIV a fait venir que Louis XV a fait venir même Henri IV a fait venir et son vieux français et il raconte des choses extraordinaires sur l'Egypte et des choses qui proviennent d'autres textes déjà en grec ancien ou en latin enfin bref c'est tout un micmac et d'ailleurs j'en profite cette live pour dire que ceux qui ont des bibliothèques privées je parle de bibliothèques précieuses privées très anciennes parce que je sais qu'il y a énormément de vieux livres de vieux textes de vieux parchemins un peu partout sur le territoire de France de Belgique et de Hollande et même d'Allemagne où il y a des bibliothèques privées chez les gens dans leur château etc qui contiennent des textes mérovingiens et autres sur les mérovingiens et voilà donc je fais un appel ce soir s'ils veulent bien me permettre de lire ces textes je suis capable de les traduire je suis capable de les lire donc ça m'intéresserait beaucoup que certains enfin permettent à des chercheurs comme moi d'y accéder ne serait-ce qu'un instant pour pouvoir encore plus apprendre de choses parce que bien évidemment toute cette partie mérovingienne a été beaucoup beaucoup cachée alors je ne vais pas rentrer dans les histoires de trésors etc parce que là il y a beaucoup de tromperies et beaucoup de choses un jour je serais mise au point là-dessus mais pour l'instant ce n'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est la véritable histoire et surtout les liens avec l'Egypte et ça je sais qu'il y a des choses qui traînent dans les bibliothèques privées de France en tout cas ça je sais j'ai eu des témoignages mais encore faut-il que les propriétaires acceptent de me donner accès à un moment sur place à ces documents voilà donc je fais un appel un peu comme une bouteille à la mer on ne sait jamais et en tout cas j'ai déjà des choses qui m'arrivent de l'étranger quand je dis l'étranger je veux dire hors Europe donc voilà mais il faut continuer quoi c'est un gros travail et ça demande beaucoup de bonne volonté et je voulais vous remercier encore les amis pour toute l'aide que vous m'apportez vous savez que toute l'aide que vous m'apportez en prenant les masterclass avec les dons etc j'ai aussi les t-shirts les amis pour faire bientôt chaud c'est le moment de mettre les t-shirts avec mes dessins il faut que j'en fasse d'autres encore de dessins voilà voilà les amis merci j'espère que vous allez prendre la force de revoir tout ça et l'autographe de Clovis c'est gentil Mystérison mais il y a mieux il y a plus ancien je veux dire merci Lilia je suis contente que tu comprennes plus de choses à chaque fois merci Cédric je suis contente Tani merci beaucoup je suis contente que tu apprennes des choses ne mélangeons pas tout Diane chaque chose en son temps oui c'est un live qui touche à nos racines profondes les amis il faut le revoir et voilà bien sûr Diane bien sûr ça peut être encore plus ancien absolument Fred il y avait aussi cette coutume de se marier entre frère et sœur qui était une coutume égyptienne aussi le lisse le lisse flétri je ne veux pas vous en parler maintenant ce sera un autre sujet en tout cas vous savez tous les prétendants à la couronne actuelle surtout ceux qui sont les plus connus comme les Valois les Bourbons et autres sont très loin de l'origine surtout qu'il y a eu beaucoup 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 de trafic de gens qui ont disparu délignés qui ont été remplacés par d'autres etc depuis que l'histoire et l'histoire du monde est faite ainsi de cacher la vérité en permanence mais voilà là où il faut chercher c'est là où je vous en ai parlé c'est vers les mérovingiens et tout ça et il faut retracer l'histoire des mérovingiens depuis le début et le début il y a un très grand lien avec l'Egypte les amis voilà bon je vais vous souhaiter une très bonne soirée j'espère que ce live vous a plu et je vous dis tenez bon les amis à très très bientôt revoyez ce 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 live voilà et puis prenez des forces et merci à tous voilà les amis bonne soirée ah oui j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important on va changer le jour du live mais vendredi pardon samedi prochain ce sera le dernier live du mois donc on va le garder encore samedi mais après on va reprendre le vendredi parce que il n'y a plus d'en faire fermement là terrible donc on va reprendre nos habitudes du vendredi soir donc soyez attentifs en tout cas le prochain c'est encore samedi voilà à très bientôt les amis portez-vous bien et merci beaucoup on va reprendre on va reprendre on va reprendre on va reprendre